Suite à la production de leurs croquis d'une table des matières avec le contenu puis aussi l'aspect visuel de la chose, on a été faire une petite exploration sur les tablettes avec une application qui s'appelle Sketches School. En fait, j'avais cette intention pour qu'ils découvrent dès maintenant comment on allait illustrer leurs idées dans leur table des matières numériques. Afin de les amener à utiliser les outils qui allaient être le plus utiles, je leur ai proposé d'aller écrire leur nom à la façon d'un graffiti. Ensuite, je les ai invités à illustrer un toutou qu'ils avaient apporté dans la classe cette journée-là. Alors, pour s'aider à respecter les proportions puis se sentir habile en dessin, ce qu'on a fait, c'est qu'on a pris notre toutou en photo et on l'a utilisé en format calque pour pouvoir facilement tracer puis insérer de la couleur dans chacune des formes qui a été dessinées. Ça m'a donné un beau dessin. Ce que je me suis aperçu, c'est que mes élèves sont très intuitifs et créatifs, donc je n'ai pas eu à insister dans la démonstration de l'utilisation de la tablette. Ils ont fait plusieurs découvertes par eux-mêmes. Alors finalement, ils ont découvert que tous les dessins qu'ils avaient créés, on pouvait les exporter et qu'on pourrait les apporter par la suite dans notre production de notre table des matières numériques qu'on allait créer avec l'application Book Creator. Alors ensuite est arrivée l'étape de la production de la table des matières. Puisqu'on le faisait à l'aide de la tablette et de l'application Book Creator, j'ai pris un petit moment avec mes élèves livres pour explorer cette application-là. Qu'est-ce que tu remarques sur ma table des matières? Quels sont les différents éléments que tu peux voir? Au lieu de faire une démonstration aux élèves, eh bien je leur ai lancé quelques défis pour qu'ils aillent apprendre par eux-mêmes comment utiliser l'application, comment insérer du texte, des illustrations, jouer avec les arrière-plans. Moi je voudrais voir des encadrés blancs. Essaye de trouver ça. Alors une fois qu'ils ont compris comment ça fonctionnait, eh bien là ils sont partis avec leurs plans pour reproduire leur travail dans cette application-là. Tu vas utiliser ton croquis pour te souvenir de tout ce que tu avais imaginé. Puis à ce moment-là, ça a été important de faire un petit rappel de nos objectifs, pour quelles raisons on allait faire cette production-là, parce que les enfants étaient très attirés par tout l'aspect visuel de l'application, mais il fallait aussi que le contenu soit présent. Pour cette activité-là, j'ai choisi l'application Book Creator pour deux raisons. En fait, premièrement, c'est parce que c'est une application qui est très facile à utiliser, mais aussi parce qu'elle reproduit vraiment l'effet d'un livre. Tu vois ici, j'ai ma double page. Je vais pouvoir utiliser tout cet espace pour créer mon livre. Mes élèves ont pu placer la page couverture du livre, puis ensuite on pouvait ouvrir en double page. Donc la plupart des élèves finalement ont choisi de faire une table des matières qui était déposée sur cette double page-là. Sous-titrage Société Radio-Canada